Musique Ida FM, 98 de l'Amande FM, bonsoir à toutes et à tous. Un écrivain, une écrivaine, ou plutôt un écrivain, elle s'appelle Martine Ruffinella qui va nous parler de son essai J.C. et moi, secret et d'amour, une lecture très personnelle de la Bible qui prend la forme d'une réflexion bouleversante dont on ne ressort pas indemne, quel que soit notre rapport à la foi. On va l'accueillir par téléphone, elle est dans le sud-ouest, il pleut aussi comme chez nous. Ici à Anguin, bonsoir Martine Ruffinella. Bonsoir. Bonsoir, donc si on tape votre nom sur internet, vous êtes marquée femme de lettres. Oui, française, paraît-il, oui. Française, c'est sûr, femme de lettres aussi. Vous avez écrit énormément de livres, le premier publié en 88 qui s'appelait Elle, tout simplement chez Phoebus. Il y en a au moins une vingtaine jusqu'à maintenant. Et là, on est plutôt aux éditions François Bourin, c'est paru en 2018, c'est tout récent. J.C. et moi, c'est un essai, mais c'est aussi une autobiographie quelque part. Oui, là, complètement, oui. Pour les autres, non, mais pour celui-là, oui, ça c'est clair. Alors, quel est donc cet amour dont parle si souvent Jésus, ou pour ceux qui nous auront compris, le J.C., c'est Jésus-Christ, si souvent, si souvent, non, je reprends, quel est cet amour dont parle si souvent Jésus, et qui nous est pourtant si mystérieux qu'a-t-il de singulier que n'ont pas nos amours terrestres, d'ailleurs, est-il même possible ? Et quelles en sont les conséquences ? À 50 ans passés, Martine Ruffinella choisit d'arrêter de boire et de fumer. Elle a conjointement entamé une quête spirituelle qui a commencé par l'étude de la Bible. Et vous allez nous raconter la suite. Donc, d'un seul coup, vous avez décidé d'arrêter de fumer et de boire ? Je pense que ça n'arrive pas d'un seul coup, mais la décision se prend, en effet, en une journée. Mais bon, c'est un aboutissement, quand on s'aperçoit, pour ce qui me concerne, je ne vais pas faire de généralisation, parce que chaque cas est très personnel face à l'alcool, au tabac, et à toutes les drogues possibles, imaginables, chaque cas est personnel. Donc moi, pour ce qui me concernait, j'étais arrivée au bout de quelque chose. Donc, j'avais 52 ans. Je vais en avoir 57. Donc, ça fait 5 ans que je suis abstinente, alcoolique abstinente. Donc, voilà, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et à partir de ce moment-là, s'est ouvert une sorte de gouffre, si vous voulez, en moi. Bon, sur le plan physique, il y a toutes sortes de désagréments quand on arrête de boire, surtout quand on buvait 3 bouteilles de vin par jour, et qu'on fumait 2 à 3 paquets de cigarettes par jour aussi. Donc, quand on arrête ça du jour au lendemain, sans aucun médicament, sans traitement de substitution, sans médecin et sans psy, sans rien du tout, il est évident qu'il y a un léger choc qui se produit pour commettre un euphémisme. Mais au niveau des désagréments physiques, on en vient assez rapidement à bout, où, j'allais dire, en 2 mois, on trouve une stabilité. Par contre, ou en revanche, au niveau spirituel, là, j'ai senti qu'il s'ouvrait une espèce de faille, un gouffre, je disais tout à l'heure, c'est plus précis, plus réel. Et là, j'ai senti que j'allais me désintégrer. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé une quête spirituelle. Bon, ça paraît un grand mot comme ça, mais je ne sais pas comment dire autrement, si vous voulez, c'était une soif de quelque chose d'absolu. Et j'ai lu énormément de livres, de toutes les philosophies aux religions possibles. Et donc, c'est la Bible qui m'a arrêtée à un moment. Et j'ai commencé à m'y plonger. Et ce Jésus-là m'a particulièrement interpellée. Donc, il avait quelque chose à me dire. C'est l'histoire d'une rencontre, ce livre. Une rencontre un peu spéciale, parce qu'étant donné la vie un peu, disons, dissolue que j'avais eue auparavant, c'était assez étonnant de rencontrer ce Jésus. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous avez écrit un livre en 2014 au Mercure dauphinois qui s'appelle « Se trouver en quittant tabac, alcool et autres peurs de vivre ». Oui. Pour ceux qui seraient intéressés. J'ai ma méthode, en fait, puisque je m'étais utilisée comme cobaye. Et ça, c'est d'un point de vue pratique, voilà comment on fait. Bon, maintenant, c'est ce que j'ai appliqué pour moi. J'ai su par quelques personnes qui avaient lu l'ouvrage que ça avait fonctionné également pour d'autres. Mais enfin, bon, maintenant, je n'ai pas la prétention de dire, voilà, lisez ce livre et vous arrêterez de boire et de fumer. Maintenant, c'était le début, en fin de compte. Ce livre-là, il y avait déjà une réflexion sur la nécessité de... de combler, ce que je vous disais tout à l'heure, cette faille qui s'ouvre brutalement, quoi. On ne peut pas... En fin de compte, quand vous arrêtez de boire, surtout quand vous avez commencé extrêmement jeune, vous ne buviez pas sans raison. Les raisons, quand vous arrêtez, sont toujours là. Donc, les questions de volonté, etc., moi, je n'y crois guère. Il faut simplement savoir ce qu'on en fait de ces raisons. Et pour ce qui me concerne, c'est ma rencontre avec ce Jésus-là, qui, finalement, est mort pour nous sur une croix, mort d'amour. Cette mort d'amour m'a touchée et voilà. Donc, c'est ça qui m'a permis, non pas de résoudre les motifs pour lesquels je buvais, de trouver une solution à chaque problème, mais qui m'a permis de me reposer dans son amour et me dire, bon, voilà, à partir de là, on peut peut-être commencer à faire un chemin. Alors, c'est vrai que ce livre, c'est une histoire d'amour. Vous dites, longtemps, je me suis demandé pourquoi ce qui devait être une évidence, nous aimer, avait été mis au rang du commandement, deux commandements, c'est-à-dire une injonction, un ordre, une prescription, une loi, un précepte, une règle. Aimez-vous les uns les autres ? C'est plutôt un commandement, c'est une injonction. Oui, longtemps, je m'étais posé cette question. Ça aurait dû être naturel, en fait. Mais si c'est noté, c'est que ça ne l'est pas. Et donc, il y a une espèce de démarche à faire. Et justement, aimez-vous les uns les autres ? Et il ajoute, comme je vous ai aimé. Alors, justement, je me suis dit, mais au fait, comment il nous a aimé, ce Jésus-là ? En fait, voilà, vous voyez, vous commencez, et plus vous avancez dans cet amour qu'il a eu pour nous, et qu'il a toujours, parce que c'est un personnage qui reste en vie, une fois que vous avez fait sa rencontre, il reste parfaitement vivant en vous. C'est assez compliqué. Je passe un peu pour une illuminée ou une mystique, d'ailleurs, j'assume complètement. Mais toutes les personnes qui sont allées à la rencontre de Jésus disent qu'il continue de vivre en nous. Donc, ce n'est même pas une question de foi. C'est une rencontre avec une sorte d'amour vrai, pur. Et cet amour reste là. Bon, alors ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, après, on se dit, mais comment peut-on faire ? On ne va pas se mettre tout cela à évangéliser, vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie courante ? Bon, moi, par exemple, je m'occupe de ma mère. Voilà, bon, il y a plein de choses qu'on peut faire autour de soi, sans forcément en faire une publicité. Mais en tous les cas, c'est dans ce « comme je vous ai aimé », que moi, j'ai trouvé des réponses. Alors, s'il n'y aurait plus qu'à obéir à un seul maître, l'amour, et en nous aimant les uns les autres, étant par conséquent chacun, je vous cite, capable de ce don totalement dépourvu de motivations troubles ou d'ombres insidieuses projetées par un quelconque intérêt, nous aurions de fait désacralisé l'argent, qu'au contraire, et spécialement de nos jours, nous avons élevé au rang de religion. Vous dites ensuite qu'il va nous apporter le royaume. Quel est donc le chemin que préconise Jésus pour nous fondre à ce royaume en une absolue béatitude ? Et vous avez la réponse dans votre livre. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Oui, parce que, de toute manière, sachant que dès l'instant où l'on vient au monde, la date de notre mort est inscrite simultanément. Déjà, quand on a conscience de ça, on se dit que l'espace entre la vie et la mort, d'ailleurs, au niveau du temps universel, il n'y a quasiment aucun espace entre la naissance et la mort si on se situe au niveau du temps universel, au niveau de l'univers du. Donc, si vous voulez, dans le bref espace qui nous est imparti et qui est presque illusoire, sur un plan cosmique, bon, trouvons le moyen d'exister dans quelque chose qui nous permettra, finalement, de presque devenir immortel. Ce n'est pas avec l'argent, en effet, ou même la gloire, ou n'importe quelle autre chose de cet ordre-là qu'on pourra se fondre à l'univers. Ça, c'est clair. Donc, bon, c'est ce qu'il dit, voilà. La richesse, on ne peut la trouver que dans le cœur et dans cet amour, cet amour qu'il préconise. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous parlez, vous dites dans le com' de Jésus, dans sa manière et son degré de nous aimer, il y a donc ce vaccin que l'on peut recevoir par le baptême et que nous devons très régulièrement réactiver, remettre à jour en demeurant attentif au fameux rappel. Est-ce que quelqu'un de pas baptisé peut quand même recevoir Jésus ? Ah, bah oui, à mon avis. D'accord. Non, non, bon, c'est... Le baptême, je trouve ça important. Bon, parce que... Disons que c'est... Alors, c'est pour ça que c'est dommage de le faire, enfin, c'est qu'un avis personnel, mais c'est dommage d'être baptisé bébé, parce que, bon, j'aime bien les adultes qui choisissent d'être baptisé, si vous voulez, parce que là, vraiment, il y a une conscience d'entrer dans quelque chose et d'accepter quelque chose. Vous voyez, il y a une espèce d'échange. Bon, malgré tout, moi, j'étais baptisée bébé, tant que, tant pis, j'en sais rien, mais le baptême, c'est un peu rentrer dans une communauté, une communauté qui est, en principe, au service de l'amour de Jésus. Bon, voilà, donc il y a cette espèce de son, enfin, de lien, voilà. Donc, c'est comme quand on se marie, on a une alliance, etc. Donc là, le baptême, ça nous crée un lien. Mais Jésus n'exclut absolument personne. Ça, c'est dit et redit. D'ailleurs, il va de préférence voir ceux qui sont en marge de la société. Il n'y a qu'à citer Marie-Madeleine. Bon, vous voyez, donc, il dit d'ailleurs très fréquemment, je n'ai pas besoin d'aller voir les bien portants, je vais voir les malades, je vais voir ceux qui ont besoin de réconfort. Donc, bon, après, il y a des étapes dans la foi quand on progresse comme ça qui sont importantes, mais on peut faire un chemin, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait aussi en parallèle, si vous voulez, bon, ce qui est important, c'est de connaître un petit peu les plots fondamentaux, parce qu'autrement, on risque de se perdre, mais autrement, chacun va mener son chemin. Sinon, au sein de l'Église, il y a toujours des personnes qui sont là pour être guidées. Moi, j'ai été guidée au départ par le père Benoît, ici, de la paroisse de hier. Je profite, je ne sais pas si il écoute l'émission, pour le remercier. C'est lui qui m'a guidée dans mes lectures au départ, de lire les deux Thérèses, Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, enfin, bon, il m'a ouvert un chemin, et ensuite, quand j'ai voulu aller plus loin, c'est lui qui m'a conseillé le CETA pour prendre des cours universitaires de théologie, donc j'ai suivi plusieurs sessions, etc., etc. Vous voyez, bon, voilà, donc on peut faire... L'Église, c'est une institution, mais c'est aussi un endroit où on va trouver de l'aide pour mener un chemin. Enfin, maintenant, je pense que chacun peut mener son chemin comme il le souhaite. Il n'y a pas d'obligation. On choisit celui-là, mais ce n'est pas forcément celui que tout le monde choisira. Vous voyez, donc... Alors, vous dites, j'ai pu répondre à l'appel de Jésus, donc il semblerait que ce soit lui qui nous appelle, quand même, après en avoir volontairement occulté toute manifestation pendant plus de 30 ans, et vous dites que votre propos n'est pas de raisonner sur la dualité bien-mal-dieu-diable-paradis-enfer, mais d'observer, justement, ce qui permet de quitter cette opposition. C'est dans votre livre. Oui. C'est vraiment, peut-être, l'intérêt du livre, c'est de quitter cette opposition-là. Oui. Et d'ailleurs, si vous l'avez peut-être entendu ces derniers temps, le pape lui-même a dit que l'enfer n'existe pas, etc. Et bien sûr, parce que j'en vois la nécessité, si vous voulez, dans les débuts de l'humanité ou autre. Il fallait bien... Les trois quarts des gens ne savaient ni lire ni écrire. Il fallait bien mettre toute une imagerie en place pour que, bon, bah, c'est comme ça tombe sous le sens, tu ne tireras point, tu ne feras pas... Enfin, vous voyez, les commandements, et avec une espèce de spectre, attention, si tu vas là, tira en enfer, etc., etc. Bon. Et une opposition à l'image de Dieu en père, et en face, le vilain diable, etc. Bon, moi, je ne fonctionne pas dans la dualité, parce qu'il me semble que c'est ce qui nous écarte, justement, des possibilités de découverte de cet amour-là. Parce que tant qu'on est dans, d'un côté, le bien, de l'autre, le mal, etc., on ne peut pas choisir... Enfin, moi, j'ai choisi la voie du milieu. Bon. Alors, on va même dire que les orientaux, etc., oui, d'accord, mais enfin, et pourquoi pas ? Vous voyez, la voie du milieu, c'est celle qui refuse de se situer systématiquement dans l'antagonisme. Donc, c'est chercher notre place. Je crois que c'est le livre, ce qu'il cherche, ce qu'il essaie de faire, c'est... Bon, ben voilà, on est là, on sait que c'est par l'amour qu'on peut arriver à trouver une place et pas forcément en disant ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est ci, ça, c'est là. C'est trouver sa place. Voilà. Alors, l'amour, vous avez été gâté, vous avez vécu avec un pervers narcissique et vous dites, dans cette attraction inavouée pour les pervers narcissiques, résidait peut-être le désir de me racheter de ma propre conduite à travers les punitions psychologiques, surtout, mais aussi les violences physiques qui m'étaient infligées un peu plus loin. Il me fallait m'agenouiller, me rapetisser devant quelqu'un pour exister, ressentir mon utilité et racheter mon péché de vivre. Encore un peu plus loin, vous dites, or, depuis toujours, me semblait-il, je n'avais jamais aimé que dans la crainte, la crainte de perdre l'autre, de n'être pas à la hauteur indigne de lui, etc. Et voici que Jésus, né de Dieu, vient m'apprendre que toute frayeur doit être absente de la perfection de l'amour à laquelle j'aspire, comme d'ailleurs, les petits textes que vous écrivez dans ce livre. C'est intéressant de voir à quel point on a peur de... On aime l'autre dans la crainte. Oui. La crainte de perdre. Je ne sais pas si tout le monde est dans ce cas-là, mais disons que dans mon parcours, c'était ça. Et subitement, je m'en suis aperçue. Si vous voulez, quand je contemplais le... Comme disait Anthony Quinn, le somptueux désastre... Bon, le somptueux désastre de ma vie avoureuse et affective, je me suis à un moment aperçue que je retombais toujours dans le même schéma. Et pourtant, les personnes ne se ressemblaient pas du tout physiquement, même de caractère, etc. Mais on aurait dit que, systématiquement, je recherchais la même relation conflictuelle où, systématiquement, je serais rabaissée ou autre. Enfin, ce que je me considérais comme rabaissée, je ne l'étais peut-être pas, finalement. Mais disons que je vivais comme ça. Vous voyez ? Donc, c'était ça. Et à un moment, je me suis dit, mais en fin de compte, non seulement tu es la proie des pervers narcissiques, mais en plus, tu vas les chercher. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à... Quand j'ai cessé de boire, etc., que j'ai pu m'apercevoir de ça, quand j'ai ouvert cette Bible et ce Nouveau Testament, là, j'ai vu que, mais non, ce n'était pas ça du tout, du tout, du tout, l'aimé. Alors, on va me dire, le lien amoureux est différent. Écoutez, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, ce n'est pas parce qu'on doit parler de relations physiques, etc., mais peu importe, je veux dire, la relation physique, si elle est épanouie, forcément, elle élève le couple. Elle élève. Elle lui fait atteindre, forcément, des degrés de hauteur. Tous les gens qui se sont aimés passionnément, et toute une vie le disent, ils se sont élevés l'un l'autre. Donc, bon, le physique ne me gêne pas. Ce n'était pas ça, la question. La question était, justement, ce joyau. Ce joyau, je ne l'avais jamais connu. Alors, avant la pause musicale, cette révélation que l'amour du Christ seul pouvait répondre à vos attentes vous combla d'un bonheur illimité, sans cesse, renouvelé par la joie, une joie pleine, généreuse et extatique. Dans les premiers temps, tout cela vous trouble à temps que vous vous demandiez, vous vous êtes demandé si Jésus ne vous appelait pas à rejoindre une communauté religieuse. On verra en deuxième partie que ce n'est pas le cas. On fait la pause musicale, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Merci beaucoup. C'est lui L'amour de ma vie Je sais que c'est lui D'où me le dit Rends lui Tout est en finit Le jour comme la nuit Je suis à lui Deuxième partie d'émission avec Martine Ruffinella sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Martine Ruffinella, il y a un moment, on reçoit la flèche peut-être de l'Indien. C'est une chanson qui doit nous parler, à nous les femmes, un peu désespérée par cet amour terrestre. finalement, ce Jésus vient un peu nous bercer de la flèche, on est d'accord ? Donc vous n'êtes pas devenue religieuse, on est d'accord ? Non. Et justement, je vous laisse m'arrêter un instant là-dessus. On les appelle les sœurs et on les appelle les frères, on est d'accord ? Les religieuses sont les sœurs et les prêtres sont les frères. Et pourtant, la religieuse, c'est son époux. Oui. Je dis que Jésus est le seul homme sur Terre où les femmes lui ramènent d'autres femmes. C'est-à-dire, il n'y a pas de jalousie du tout. C'est étonnant quand même. Oui. Oui, en fin de compte, certains journaux pour se moquer disent que c'est le plus grand polygame, etc. Bon, on peut toujours plaisanter. Alors ça, Catherine de Sienne, je ne sais pas si vous la connaissez, moi j'ai une fascination pour Catherine de Sienne, en plus qui écrit remarquablement bien, tout comme Thérèse Davila d'ailleurs. Ce sont de grands écrivains ou des écrivaines, ces femmes. Donc, c'est totalement mystique. Ce sont des fiancées ou des épouses du Christ parce qu'elles sentent, moi j'ai discuté plusieurs fois avec ces soeurs-là parce que ça me fascinait aussi. En plus, j'ai fait toute ma scolarité chez les soeurs, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec elles de ce point de vue. Elles se sentent vraiment épouses du Christ mais c'est justement de cette sorte d'amour dont j'ai essayé de parler dans ce livre-là, si vous voulez. Donc, elles le sentent, une fois je discutais avec elles, elles me disent « Moi, je sens Jésus dedans moi. » Voilà. Alors, la première fois, j'ai ouvert des yeux, surtout que je n'avais pas encore commencé toute la quête et tout, j'ai ouvert des yeux, je dis « Mais comment ça dedans toi ? » Il me dit « Mais je ne veux pas t'expliquer, il loge en moi. » D'ailleurs, c'est le but du livre. C'est bon alors, quand on a lu « Aucun mystique », c'est peut-être difficile à percevoir, mais je ne sais pas comment on pourrait comparer ça, mais c'est une présence à la fois intime et alors quand il parle d'époux, c'est vraiment l'autre partie, enfin, Jésus fait partie complètement d'elles et elles, elles font partie de Jésus. Vous voyez, c'est… Alors, moi, quand je me suis demandé si je n'allais pas rejoindre une communauté religieuse, j'en ai d'ailleurs parlé au curé de la paroisse, il m'a dit « Non, non, ce n'est pas pour vous, mais je le savais déjà, mais enfin bon, je m'étais quand même interrogée, justement, moi, je ne me sentais pas capable de ce genre de partage parce que je n'avais pas ce rapport-là, je ne me sentais pas du tout épouse de Jésus. Vous voyez, donc, pour moi, il était le symbole de l'amour, mais pas au point d'être mon mari, vous voyez ce que je veux dire, bon, comme les sœurs l'entendent. Et depuis ? Je ne sais pas. Depuis l'écriture du livre ? Non, oui, depuis maintenant, est-ce que vous sentez un peu ce qu'elles ressent de ses sœurs ? C'est-à-dire que ce n'est pas un époux, c'est un époux mystique, ce n'est pas un époux... Oui, mais certaines me disent qu'elles le ressent vraiment dans leur chair. C'est assez... Vous l'avez ressenti dans votre livre, vous l'écrivez. Bon, on continue dans le livre. « L'amour selon Dieu était revêtu de bonté, de commissération, d'humilité, de pureté, de courage nu, autant de qualité que je ne possédais ni ne discernais dans l'amour que j'éprouvais, chaotique, déchaîné, exclusif, violent, jaloux et possessif, guerrier avant les révélations dont les prémices verts quelques mois avant sa venue, semer les graines cachées dans ses petits enchantements, etc. » Donc vous pensiez que vous ne pourriez pas atteindre cet amour selon Dieu, l'amour qu'on nous demande d'être, enfin, de donner ? Disons que je savais qu'il fallait que je continue. Ce livre était pour une pierre blanche dans la quête spirituelle que je n'ai pas terminée. Je suis toujours dedans une quête spirituelle, ça prend des années. Ça fait cinq ans que j'y suis, mais c'est rien cinq ans quand on a tous ce travail à faire. Donc ce livre-là, il a été isolé, enfin isolé déjà, discerner, discerner ce qu'est cet amour-là. Alors après, il y avait, bon, moi, qu'est-ce que je vais en faire ? Alors, est-ce que j'en suis digne ? Ça, la réponse à la fin du livre a été oui. Alors déjà, c'était un immense soulagement parce que moi, je me sentais parfaitement. La première fois que j'ai parlé à un prêtre à la paroisse ici, il m'a reçu très gentiment et tout, et j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes parce que je me sentais mais totalement indigne de ce que j'avais lu. Il m'avait donné des choses à dire. Par exemple, j'avais lu la Sainte-Thérèse de Lisieux, j'ai trouvé ça tellement bouleversant que ça m'avait fait pleurer et je me suis dit, mais mon Dieu, mais moi, je ne suis pas digne de ça, pas du tout. Je me sentais exclue de ça. On vous pose la question à la fin du livre. Ça a été comme si je me suis dit, mais bienvenue. Bon, alors voilà. Donc, bienvenue. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Eh bien, après, il faut continuer à réfléchir et actuellement, je suis toujours dans ce questionnement en me disant, bon, ce que j'essaie de faire, c'est d'être dans cet amour en quasi permanence. Maintenant, sur quoi il va déboucher dans les années qui viennent ? Eh bien, en ce moment, justement, j'attends un petit peu le signe, si vous voulez. Je sais que la dernière fois, c'est venu. Là, j'attends un peu le signe, par exemple, le chemin que je vais prendre en littérature, vous voyez, dans les années qui viennent. Alors, vous parlez beaucoup du désir, donc vous dites que cependant, sur la voie qui conduit à la béatitude, il y a le foisonnement des désirs qui n'ont en fait aucune réalité et qui deviennent d'authentiques constellations où l'ego s'incarne puis se repaisse et nuée de désirs à satisfaire, déjà contenus en nous avant notre arrivée car connus par nos géniteurs sont purement chimériques. C'est nous ou plutôt notre ego qui leur donne un corps qu'il faut alors sans cesse alimenter sous peine d'état de manque bien réel. Alors, comment nos géniteurs pouvaient connaître nos désirs avant notre arrivée ? De toute façon, à partir du... Si vous voulez, alors ça, on rentre dans le phénomène être ou non-être, être manifesté ou ne pas être manifesté, et dès l'instant où il y a la conception de l'enfant, de l'être, automatiquement élégue à cet être une partie des désirs de ses géniteurs. Bon, alors il y a le côté scientifique, médical, etc., mais il y a aussi le côté spirituel. Donc après, on va dire, le caractère déterminé par-ci, déterminé par-là, bon, c'est pour ça que c'est si difficile pour tout le monde d'ailleurs de se trouver. Actuellement, les livres de spiritualité, de bien-être, etc., développement personnel, se vendent massivement dans les centres commerciaux ou dans les noiries parce que les gens, donc, ont des difficultés à savoir ce qu'ils font là et à se trouver, etc. Donc bon, c'est bien que notre personnalité propre ne s'impose pas quand on est assaillé, on est... Voilà, donc on a un héritage qui nous est forcément transmis à la naissance. On est un peu de notre père, un peu de notre mère déjà. Et ensuite, les désirs sont façonnés par le monde qui nous entoure. Et ce que j'ai aimé, moi, dans ce que dit Jésus, c'est qu'il nous apprend à nous dépouiller de tout ce qui de nous appartient. Parce que ce sont tous ces désirs qu'on nous apporte. Regardez comment il faut vivre maintenant, une tablette, un truc, un truc, machin. On ne peut plus vivre sans les réseaux sociaux, sans être connecté, sans... On a des besoins multiples. Si on commence à les recenser, d'ailleurs, on n'en finit plus. On a essayé, on finit plus. Donc bon, en faisant, dans cette quête spirituelle, déjà, dresser la liste de ce qui m'appartient réellement et de ce qui m'est importé par la société de confirmation. Oui, faire la distinction entre les désirs et l'aspiration. Voilà. Et en fin de compte, eh bien, vous vous trouvez face à une espèce de vide, parce qu'à un moment, vous dites, mais s'il n'y a pas tout ça, et qu'il n'y a qu'une seule solitude qui est posée là, sur la table, là, la vôtre, eh bien, mais qu'est-ce qui reste ? Eh bien, justement, il reste cette aspiration à l'amour, parce que, bon, les gens disent, je veux être heureux, mais le bonheur, ce n'existe pas, au fond, vous voyez, c'est quelque chose d'intérieur, c'est un, moi, j'aime bien le mot de béatitude, parce que, quand vous entrez dans ces textes-là, quand vous commencez à comprendre le message, quand vous commencez à cerner la qualité de cet amour-là, mais subitement, c'est une espèce de vague de bien-être qui vous envahit, et vous dites, voilà, donc, c'est ça. C'est un état de grâce. Voilà. Alors, vous passez... C'est ça, on y est. Alors, évidemment, vous voulez tout le temps le vivre, mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas. Mais par contre, on peut vivre plusieurs fois par jour, c'est déjà pas mal, je dois dire. Donc, voilà, par le... Alors, il y a la méditation, il y en a qui passent plus par la prière, moi, j'aime mieux méditer, mais bon, la prière, c'est très difficile, ça s'est pas mal dit. Vous voyez, donc, bon, moi, j'avais vu certaines choses dans... Par exemple, chez ce grand penseur qui est Jean Klein, que j'aime beaucoup, et j'avais... Bon, dans ses ouvrages, il y a plusieurs exercices, plusieurs façons de méditer. Moi, j'ai utilisé à la fois par rapport à des textes de l'Évangile, vous voyez, donc, on peut... La méditation, il n'y a pas que le bouddhisme, je veux dire, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe quelle... n'importe quelle religion, n'importe quelle philosophie, vous voyez, c'est bon. Et là, on s'aperçoit que ce sont des instants qui sont si pleins, si riches, on ne peut même pas expliquer ce que c'est. c'est subitement... Alors, par exemple, si on veut comparer à la jouissance physique, puisqu'il faut bien trouver un point de comparaison, mais il n'y a même pas d'échelle. Non, parce qu'il n'y a pas de vie d'après. Vous voyez, j'ai l'air d'une fois à dire ça, mais... Et pourtant, c'est vrai, je... Bon, cette joie que vous ressentez à un certain moment, quand vous entrez en contact avec cet amour du Christ, quand vraiment vous rentrez en contact avec lui physiquement, ce contact-là, mis alors, mais c'est... C'est un orgasme normal à côté, mais c'est même pas une telle dépeingue. Enfin, je veux vous dire, c'est quelque chose qui vous traverse, les pieds à la tête, qui vous transporte. Et là, vous dites, bon, ça existe. Enfin, moi, j'étais très sceptique et j'étais bien obligée de le reconnaître. J'ai été traversée par ça, mais vraiment traversée. On appelle traversée. Donc, voilà. Alors, on va faire la pause musicale avant d'entamer la dernière partie de cette émission qui sera un peu moins dans la béatitude, mais on y va quand même. C'est parti pour la suite de Juliette Armamed. Dernière partie de C'est au-delà du miroir avec Martine Ruffinella. Il semblerait que Jésus nous donne la clé, la serrure et aussi la porte de lumière. C'est dans le livre de Martine Ruffinella. J.C. et moi, vous êtes sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de l'amende FM. Il est question de connaître une mort infernale. Ainsi, comme comprend-on mieux les affres terribles que certaines personnes endurent au moment du trépas et qui ne sont pas dus à proprement parler aux douleurs physiques, c'est une douleur morale qu'il s'agit. Car à l'approche de la mort, l'image de la béatitude se présente comme inaccessible pour toujours, cette fois. Jésus est vraiment un art de vivre lequel, le moment venu, nous présente devant la mort en tenue d'apparat et parfaitement prêt à passer d'une lumière à une autre. Il est question de cette serrure, de cette porte et de cette clé. Martine Ruffinella. Oui. Oui. C'est intéressant aussi dans le lien de ce passage à la mort parce qu'il y a ce passage à la lumière. Est-ce que ceux qui font des NDE quelque part sont des gens qui sont prêts à rentrer en Christ ? Qu'est-ce que vous entendez par NDE ? Ceux qui font des morts imminentes, c'est-à-dire qui sont passés ? Ah oui. Justement, j'en ai vécu une. Quand j'étais jeune, j'ai fait un coma. J'ai eu un accident de la route assez violente et j'ai eu quelques instants. Je confirme qu'il y a bien cette lumière. Tous ces témoignages sont... J'ai vécu la même chose. Mais justement, ça m'est toujours resté parce que je n'avais que 18 ans et donc je vais en avoir 57. Donc, vous voyez, ce n'est pas d'hier. Mais dans ce que dit par exemple Catherine de Sienne par rapport au corps du Christ qui nous permet de... Jésus permet le passage. Vous voyez ? On ne peut pas... Pour moi, la vision de Dieu, d'ailleurs, ça sera l'objet d'un autre livre. Je suis en train de travailler dessus. n'a rien à voir avec, vous voyez, toute l'imagerie, le bon père, le machin, etc. Donc, pour moi, j'ai une vision de Dieu beaucoup plus mystique. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'univers. Vous voyez ? Donc, avec tous les systèmes, les milliers de planètes et d'autres systèmes solaires. Voilà. Donc, pour moi, tout cet ensemble-là, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas l'infini puisqu'on ne peut pas le concevoir, c'est carrément l'indéfini. On ne peut pas le percevoir en tant qu'humain. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Dieu, si vous voulez, puisqu'on ne peut pas le concevoir. Jésus, dans cette histoire-là, il est celui qui permet, justement, le passage. Nous, au moment de la mort, tu es poussière, tu redeviendras poussière. Pourquoi pas ? Donc, voilà, nous passons de l'être au non-être. C'est-à-dire, on retourne, on était avant de naître. D'accord ? Dans cette sphère-là. Et donc, on était dans l'univers Dieu. Jésus, au moment de la mort, nous permet de rejoindre cet univers Dieu. Et dans ces cas-là, l'idée de résurrection devient, elle aussi, possible. Puisque si on retourne au non-être, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on peut repasser dans l'être. Vous voyez ? Que peut-on savoir quand on sait maintenant, d'après les scientifiques, qu'il y a des milliers de galaxies, qu'on ne peut même pas parler d'infini, je vous dis, on parle d'indéfini, on ne peut pas le savoir. Donc, voilà, ce Jésus, à mon avis, avait eu une nette conscience de ça, comme d'autres sages de d'autres religions, d'autres philosophies. Ce sont des êtres qui ont une perception de cela. Donc, la mort sur la croix, elle a un sens, au-delà du don d'amour que ça représente, mais elle a un sens aussi très mystique. Voilà, c'est par moi que ça se passe. On ne peut retourner à l'univers Dieu que par ce corps-là. Donc, au départ, ça me paraissait complètement insensé. complètement insensé. Et puis, plus on lit, plus on apprend, plus on décortique les évangiles, et puis on dit, mais oui, ça tombe sous le sens. Bon, d'autres personnes qui, par exemple, sont bouddhistes, où vous parlez de Bouddha, d'autres, ou de Krishna, ou de Sio, de la Fabra, vous voyez, au fond, peu importe. Moi, dans ma culture, c'est celle de la chrétienté, je me suis intéressée à Jésus parce qu'il était là depuis toujours dans mon existence. J'étais, comme vous le disiez, dans une école de sœurs. Donc, je suis d'abord allée le chercher, lui, mais cette porte de lumière qu'il incarne, ça me paraît essentiel pour arriver à concevoir notre mort. Vraiment, tant qu'on n'a pas compris ça, on est dans un effroi total. Oui, alors, vous dites quelque chose qui m'a bien amusée. Le problème que nous rencontrons lorsque nous nous trouvons enfin devant la porte de lumière laquelle nous ouvre l'accès au regard omniscient, c'est que nous nous obstinons curieusement à vouloir l'ouvrir en la tirant vers nous. Or, elle demeure fermée, voire scellée. Il faut la pousser dans l'autre sens. Il y a un très beau passage aussi sur... Il faut d'abord admettre que nous sommes malades de notre égo, de nos désirs autoconcentrés. Nous laissons Jésus nous présenter la porte de lumière et nous encorde ensuite tout le temps nécessaire pour l'observer, nous observer aussi, nous discerner enfin. Car si nous essayons de nous représenter mentalement nous-mêmes et de voir en penser notre propre visage au moment où nous l'évoquons, nous constatons avec stupeur que nous n'y parvenons pas ou alors, de manière extrêmement fugitive, l'image s'évaporant en moins d'une seconde. On n'arrive pas trop à se voir alors qu'on peut voir une tasse qui est devant nous en fermant les yeux. C'est vrai. Essayez de le faire vous-même. J'imagine que vous avez essayé en lisant le bouquin. Essayez là, à l'instant, mais même les auditeurs, est-ce qu'ils arrivent à se voir mentalement ? Vous voyez ? Donc, paraît-il qu'après des années et des années de travail spirituel, etc., on peut y parvenir. Donc, moi, ça m'est beaucoup amusée de voir dans tous les écrits sacrés, etc., qu'il était impossible d'avoir une représentation de Dieu. Et quand on dit que Jésus est le fils de l'homme et le fils de Dieu, je dis, bon, nous, on n'arrive pas à se représenter mentalement. notre visage, on peut, moi, si j'ai ma mère qui est à côté, je pense à elle, je vois le visage de ma mère. Je pense à moi, je ne me vois pas. Donc, quand on sait qu'on ne peut pas se représenter l'image de Dieu, ça veut bien dire qu'on a un rapport avec lui. Vous voyez ? Tout ça, finalement, est assez simple et en même temps très complexe. Voilà. Subitement, on comprend. Quand on fait ce genre de méditation, on comprend de quoi il s'agit. Après, pour moi, la difficulté, ça a été de le mettre en mots sans pour autant que ce soit hermétique. Vous voyez ? Parce que quand on commence à parler de ces choses-là, on tombe très vite dans quelque chose de très mystique, avec un vocabulaire. Moi, j'ai essayé d'en parler avec des mots que les gens vont comprendre. Vous voyez ? bon, et ce n'était pas simple parce que justement, par exemple, ce genre de passage que vous citez, ce n'est pas immédiatement perceptible au lecteur. Vous voyez ? C'est bon. C'est un peu... Voilà. Mais en revanche, moi, j'ai trouvé ça assez énorme. Assez énorme. Alors, on a tous un peu de Thomas en nous. On est tous en train de douter. Vous vous posez, vous dites, nous ne voyons ni ne comprenons que nous sommes à la fois, en l'occurrence, les instruments et le chef d'orchestre, les musiciens et le compositeur de l'aujourd'hui qui se présentent à nous et que par peur, nous refusons de vivre. Je ne sais pas si je vais retrouver la phrase à un moment. Ah oui, l'ego, c'est que si nous nous mettons à vivre l'instant présent, il mourra sur le champ sans plus aucun espoir de retour, car c'est la bonne nouvelle que vient effectivement nous apporter Jésus lorsqu'on a accepté de mourir avec le Christ en croix, lorsqu'on a épousé et éprouvé en soi son corps plaît lorsque l'eau et le sang sortis de son côté ont été ceux qui nous ont restitué notre blancheur originelle, notre parchemin blanc, alors il est désormais impossible de redescendre vers l'ignorance et la bonne nouvelle, c'est quand même que si on arrive à vivre dans le moment présent, l'ego, il n'aime pas ça du tout. Non. Non, puisqu'on se repaie soit de plans sur la comète, c'est-à-dire de plans sur l'avenir, soit d'un passé qui est entièrement revu et corrigé par notre petit intellect, comme par hasard, c'était mieux avant ou alors quel cauchemar, enfin, soit on embellit le passé, soit on l'enlédit, il n'est rarement restitué à la virgule près parce qu'à mon avis, c'est impossible. D'ailleurs, d'où la difficulté qu'ont les policiers toujours à avoir des comptes rendus à peu près fiables lorsqu'il y a eu un effet quelque part, vous avez 50 versions différentes du même événement. Ça veut bien dire que la restitution du passé est quand même extrêmement aléatoire et chaotique. Et pour tout le monde, je me mets dans le lot. Je me mets dans le lot et dernièrement, je me faisais encore une réflexion. Je me dis, mais mon Dieu, tu penses à un tel événement du passé ? C'était bien et tout. Puis finalement, une petite femme me dit, mais non, parce que ce n'était pas mieux que maintenant. Et puis, maintenant, c'est quoi ? Et demain, ce sera quoi ? Et donc, on est tout le temps en train de se projeter, soit dans le passé, soit dans l'avenir. Donc, au total, cet instant présent qui en plus n'existe pas parce qu'au moment où vous essayez de le capter, il est déjà passé. Donc, en fait, au moment de la méditation, vous avez la possibilité, à mon avis, d'agir un tout petit peu sur l'espace temporel. Mais la méditation, ce sera le sujet de demain. Alors, mais s'il existe un tu à qui l'invitation d'amour s'adresse afin que l'éblouissement du maintenant puisse se produire en instantané dans un deux, le je qui s'exprime demeure un moi qui tient tout au long du récit à spécifier son individualité, son aspect central et remarquable. Et c'est dans un nous exclusivement que cette transfiguration peut avoir lieu. vous dites quelque chose de très beau. La crucifixion du Christ, c'était l'amour mis à mort sur la croix, objet d'humiliation extrême, d'insultes indignes, de crachats haineux et de souffrances abominables. Cet amour-là est notre chance unique de nous y purifier, de nous y enseigner, de nous y ouvrir enfin pour le contempler d'abord puis le vivre en accédant du même coup à l'amplitude féconde où nous sommes à la fois créés et créateurs dans laquelle se tient Dieu quand notre image contenue en Christ nous pouvons voir. Vous dites en guise d'au revoir, je vous laisse méditer sur ce je t'aime que Jésus attend et que pour votre part vous avez prononcé pour la première fois en un bouleversement où tout demeure à vivre en joie, en union et avec le tout glorieux. Ça a été difficile pour vous de dire je t'aime ? Ah oui. Ah j'aime bien ça. pérempte-toi. C'était même impossible. Parce qu'il y avait une espèce de blocage dont vous venez de le dire cette espèce de tiraillement. Tant qu'on est au centre de tout, on est notre propre satellite si vous voulez. Donc, c'est impossible de dire je t'aime dans ce sens-là tant qu'on est notre propre satellite. Et il ne faut pas non plus être le satellite de quelqu'un. Alors, vous voyez, c'est là où ce Christ en croit, c'est ça qu'il veut nous dire. En plus, moi longtemps, je ne pouvais pas le regarder à l'église, ce Jésus cloué. Je sentais, vous voyez physiquement, les clous dans les pieds, les poignets. ça me faisait c'était affreux. Ça me faisait cogner le cœur. J'ai dit, c'est épouvantable. Alors, ma question, comment on a pu faire ça ? Comment ? En plus, je me disais, je me mettais dans l'eau. On a tué l'amour. Mais en fin de compte, après, au contraire, je me suis dit, il est mort pour justement qu'on sorte de notre égo et qu'on comprenne que l'amour n'est pas un satellite. Nous, nous ne sommes pas non plus un satellite. C'est comme ça, c'est une entité, c'est se créer d'amour. On se donne naissance à nous-mêmes dans cet amour-là. Voilà. Et pour moi, le sens de la résurrection du Christ, elle est là aussi. Vous voyez, bon, après, c'est un autre débat parce qu'il faudrait faire un autre livre sur cette histoire de résurrection. Mais bon, on peut dire rapidement ça. Voilà. Oui, il y a aussi le passage sur Judas qu'on a. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous dessus. Lisez l'évangile de Judas, vous verrez peut-être Judas autrement. je l'ai lu, je l'ai lu. Mais là, il nous reste vraiment peu de temps donc on ne va pas parler de Judas. Là, il y a une image qui m'est venue dans votre dernière phrase quand on voit le Christ en croix et puis sur cette porte de lumière qu'on doit pousser vers l'extérieur. Et si on pousse la porte vers l'extérieur, ça veut dire que la lumière, elle est en nous aussi. Sinon, si on la poussait vers l'intérieur, on la ferait rentrer vers nous. Mais si on pousse la porte vers l'extérieur, c'est une image comme une autre. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission ? Est-ce qu'il nous reste vraiment une minute ? J'étais ravie d'être invitée par vous déjà. Bon, on va dire tous mes remerciements parce que ce n'est pas évident de parler d'un tel livre en radio, je pense. Et en plus, bon, c'était un livre inattendu dans ma biographie habituelle. Donc, ça a surpris pas mal de gens pour ne rien vous cacher. Et donc, voilà, bon, maintenant, je trouve ça très sympathique de votre part de m'avoir permis d'en parler. J'espère que je n'en ai pas parlé de façon trop obscure. Non, non, au contraire, ça ouvre plein de portes et plein de portes de lumière. Alors, je vous remercie beaucoup JC et moi, Secrets et d'amour, JC et moi, donc Martine Ruffinella aux éditions François Bourin. On va se quitter. Vous n'avez pas une phrase ? Il y a plein de citations dans votre livre. Je n'en ai pas une citation courte, non, qui vous viendra à l'esprit. Reception une âme de pauvres car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux car ils posséderont la terre. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les affamés et les assouffés de justice car ils seront raffasés. Merci beaucoup Martine Ruffinella. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.